Le Vieillard et les Trois Jeunes Hommes Un octogénaire planté « Passe encore de bâtir, mais planté à cet âge, » disaient trois jouvenceaux, enfants du voisinage. Assurément, il radotait, car au nom des dieux, je vous prie, quels fruits de ce labeur pouvez-vous recueillir ? Autant qu'un patriarche, il vous faudrait vieillir. À quoi bon charger votre vie des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous ? Ne songez désormais qu'à vos erreurs passées. Quittez le long espoir et les vastes pensées. Tout cela ne convient qu'à nous. « Il ne convient pas à vous-même, » répartit le Vieillard. « Tout établissement vient tard et dure peu. La main des parcs blême, de vos jours et des miens se joue également. » Nos termes sont pareils par leur courte durée. Qui de nous des clartés de la voûte azurée doit jouir le dernier ? Est-il aucun moment qui vous puisse assurer d'un second seulement ? Mes arrière-neveux me devront cet ombrage. Eh bien, défendez-vous aux sages de se donner des soins pour le plaisir d'autrui ? Cela même est un fruit que je goûte aujourd'hui. J'en puis jouir demain et quelques jours encore. Je puis enfin compter l'aurore plus d'une fois sur vos tombeaux. » Le Vieillard eut raison. L'un des trois jouvenceaux se noya dès le port, allant à l'Amérique. L'autre, afin de monter aux grandes dignités, dans les emplois de Mars servant la République, par un coup imprévu vit ses joueurs emportés. Le troisième tomba d'un arbre que lui-même il voulut hanter. Et pleuré du Vieillard, il grava sur leur marbre ce que je viens de raconter. Le troisième tomba d'un arbre que lui-même il voulut hanter.